madame et monsieur bonjour donc bienvenue autrefois dans notre chaîne quelle information donc tout d'abord comme d'habitude je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarmé pour que vous puissiez voir les vidéos partagées à temps donc aujourd'hui nous allons voir l'un des outils de management de la qualité donc c'est un outil très utilisé soit au niveau de la management des qualités au niveau de la maintenance au niveau même de la gestion de production au niveau de la résolution d'un problème qu'ils comptent donc voilà donc la formation bien l'outil est un tutu ni diagramme d'ichikawa donc cette formation sera animée par moi donc déjà je m'appelle un midi je suis un ingénieur industriel senior avec huit ans à 9 ans d'expérience dans le domaine d'industrie je suis notamment un auditeur qualifié pour les deux normes iso 9001 ou 14000 l'inversion 2015 je suis actuellement un chef département qualité et sécurité environnement et société et voilà je suis aussi un formateur donc dans le domaine qualité gestion maintenance production logistique et gestion donc déjà pour commencer notre formation donc on doit définir si quoi le diagramme d'ichikawa donc on l'appelle aussi un arrêt de poisson donc à partir de la photo donc on voit ou bien à partir du chinois on l'appelle aussi du diable cause et fait un arbre ou bien l'arbre des causes donc voilà ce sont plusieurs noms le même outil qui s'appelle le diagramme d'ichikawa donc généralement le diagramme d'ichikawa a été inventé par le professeur kawo ishikawa en 1943 donc comme j'ai dit c'est un outil d'analyse de résolution de problèmes qui se base bien sûr ou bien qui aléantir un problème de qualité ou autre il permet de connaître toutes les causes possibles donc les causes profondes donc voilà pour un problème qui comprenez pour n'importe qui les faits il permet aussi de travailler aux équipes afin de trouver ses solutions bien ces causes voilà donc avec une vie d'ensemble mais il ya juste une petite remarque donc c'est un outil qui est appelant qui est fastidieux ce que génère généralement un public du motivation du personnel mais généralement comme j'ai dit donc c'est un outil très utile très utilisé au niveau de l'industrie donc surtout au niveau de résolution des problèmes industriels donc voilà pour bien comprendre l'outil donc à partir d'un effet qu'on est dans qu'elles sont déjà les grandes catégories de cause quand on peut incriminer c'est à dire comment classer les causes d'un effet on voit là généralement il en existe 5 diagramme 5 m mais on peut ajouter trois autres qu'on va les voir dans notre formation donc pour établir le diagramme on doit utiliser ou bien le diagramme se base sur l'utilisation de la méthode brainstorming donc c'est donc comme vous savez le brainstorming c'est un outil aussi qui se base sur le travail d'un équipe de la prise en considération voilà des propositions d'une équipe voilà donc je peux même faire une formation dans un autre bien dans une autre vidéo qui se parle bien qui va parler de la brainstorming mais on peut aussi utiliser des chiffres pour reprendre et améliorer le résultat d'un bruit sur l'est déjà pris à l'âme donc voilà donc on peut améliorer votre brainstorming en utilisant cet outil qui s'appelle et chicago donc voilà le notre objectif c'est construire avec un exemple ou bien une étude de cas donc notre diagramme donc voilà le diagramme donc on va voir quels sont les étapes à suivre pour élaborer bien pour arriver à ce point là donc dans notre exemple on va prendre comme il fait la gestion de maintenance d'un autoclave pour un processus de production donc voilà donc généralement pour les étapes donc premièrement on doit connaître c'est quoi les faits donc qu'il y ait le phénomène ou bien qu'il y ait des problèmes à résoudre ou bien le cas étudié ensuite dans la ligne de bien on trace une ligne de gauche à droite jusqu'à l'effet donc il commence par les causes et se termine par l'effet donc une flèche ou bien une ligne de droite vers ou bien de gauche vers la droite ensuite on utilise le brainstorming pour identifier quels sont les causes donc voilà on doit construire une équipe et collecter le maximum possible des données des causes relatives à ce problème ou bien c'était fait et ensuite voilà on essaie de classer selon les huit m les causes principales donc généralement pour le classement et on les classes selon les caractéristiques suivantes donc matière les machines méthodes main d'oeuvre management milieu mesures moyens financières mais généralement donc la plupart des personnes utilisent juste 5 m donc qui sont en matière les machines méthodes main d'oeuvre et le milieu donc mais on peut ajouter les trois autres banques management mesures et moyens financiers et ensuite on essaie de répartir ses causes secondaires trouver selon les cinquièmes c'est à dire on doit classer ou bien classifier les chaque cause donc voilà dans un tableau ou bien dans un des diagrammes selon sa famille ce qu'il fait partie à la matière ou bien machine etc donc on va voir ça dans notre exemple donc maintenant on va voir par exemple pour chaque famille qu'elles sont les causes possibles dans notre cas donc généralement pour par exemple pour les matières donc tout ce qui concerne les matériaux consommables utilisés dans le processus a par exemple des matières premières les matières consommables et même aussi on peut considérer les énergies donc comme une énergie électrique et c'est pas comme des matières ou bien on peut classer les causes relatives à l'énergie électrique comme des causes qui fait partie en matière donc voilà par exemple le fournisseur change la qualité de detergent sans prévenir ça c'est ça entre aussi dans la matière l'électricité ou bien l'énergie électrique et qui connaît des variations de voltage donc voilà aussi c'est une cause qui peuvent impacter ou bien qui peuvent influencer sur les faits et qui fait partie en matière la vapeur aussi connaît des variations donc c'est l'énergie relative à la vapeur les emballages aussi ce sont des matières et des consommables les conteneurs supportant mal de le nettoyage en machine donc voilà ce sont des exemples des causes qui fait pas qui font partie en matière donc pour bien la famille matière de la même façon pour les machines matérielles et moyens donc les ressources matérielles donc les moyens techniques et informatiques aussi donc tout ce qui par exemple le dans notre cas on peut prendre comme exemple une île de lavage en panne au dysfonctionnement un chariot de transport un disponible ou qui a une panne donc aussi il fait partie des machines et des matériels un ordinateur donc ce sont des outils informatiques donc un ordinateur qui a ou bien qu'ils ont pas ou bien qui est ralenti par un virus l'asso douze aussi qui se donne mal autoclave qui a des problèmes de régulation en température en pression donc voilà ce sont tous des causes qu'on peut les classer dans la la partie ou bien dans la famille machine ou matériel ensuite le milieu donc c'est c'est relatif au contexte ou bien l'environnement de problèmes donc pour l'environnement sens large donc on prend comme des exemples la canule entraîne un déréglage des machines par exemple l'eau variable selon les saisons le stockage inadapté aux mesures à stériliser les conditions de stockage de la température les locaux le client par exemple les fermiers ne peut recevoir une livraison voilà notre une autre cause par exemple l'appartenant refuse de donner une information importante relative à l'environnement donc voilà ça entre tous dans le milieu donc ou bien dans le contexte du pour la main d'oeuvre aussi ou bien le personnel donc si on a une cause comme comme l'opérateur n'a pas bien formé donc sabotage aussi inter intentionnel ou pas une attention aux distractions un manque de communication entre les personnes concernées on peut prendre aussi l'or qu'en cause un responsable h qui ne fait pas son travail correctement bien comme il faut le mal reconnu c'est à dire un organisme où il n'y a pas de reconnaissance des personnes et c'est donc la motivation des personnes et c'est donc ce sont des causes qui peuvent impacter à l'effet qui fait et qui font partie voilà en main d'oeuvre et management est aussi donc on peut les classer dans la partie méthode donc méthode tout ce qui est relativement l'instruction de travail mode opératoire la maîtrise de processus et c'est à donc tout ce qui est conception de produits la maîtrise de conception de produits c'est à donc on peut par exemple dans notre cas prendre comme exemple le temps de déstérilisation et au bien de stérilisation est trop longue donc c'est un processus bien sûr méthode voilà sur le monde opératoire la température de lavage n'est pas adapté au détergent aussi on peut les classer soit dans le milieu ou bien sûr soit dans l'environnement soit bien sûr dans la méthode il n'y a pas si l'espace de stockage le planning de présence est mal conçu il y a aussi on peut ajouter lorsqu'on a une activité qui est mal détaillé dans une procédure bien dans une mode opératoire et c'est donc voilà ça tu ça rentre dans les méthodes ensuite aussi il ya la mesure donc la mesure tout ce qui est relative aux instruments de mesure des équipements de mesure la vérification donc voilà la vérification que l'on travaille à partir d'informations fiables donc on a par exemple dans notre cas lorsqu'on a diagnostiqué prioriser le problème à partir du fiche non conformité est ce que les fiches ils sont bien remplis ce qu'il ya des informations erronées et c'est à ou bien sûr ou bien par exemple on fait un calcul de prix de revient à partir d'une base de données est ce qu'il ya des données qui sont erronées dans cette base est ce qu'il ya aussi l'utilisation des équipements qui sont fiables est ce que les motifs de sortie du pièce du stock sont-ils bien renseignés ce qu'il est renseigné par des informations aussi fortes aux bières on est etc on peut aussi utiliser le cadre de contrôle d'un produit ou bien les mesures d'un caractéristique d'un produit avec un appareil ce qu'il est bien et à le est ce qu'il est bien vérifié c'est avant que ça rentre aussi dans la mesure on peut ajouter mais aussi est ce que le père la personne qui fait la misère et maîtrise bien la mesure donc par exemple cette information on peut l'utiliser ou bien on peut l'ajouter soit dans la mesure ou bien soit dans la 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 méthode parce que la maîtrise de mesures demandent aussi le monde opératoire dont les instructions du travail et le monde aussi des voilà des procédures et c'est on peut ajouter autre cause donc les sons de température sont-ils bien étalonnés vérifier aussi est ce qu'il est allé par un organisme agréé ou juste avec un autre organisme donc voilà ce sont des causes qui rentrent dans la 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 une autre famille donc pour élaborer notre diagramme d'ichikawa donc tout ce qui est relative aux moyens financiers même si généralement on ne considère pas l'argent comme un facteur de cause principal mais l'influence des autres facteurs on prend par exemple le budget loué est ce qu'il est suffisant pour motiver ou bien pour donner des primes de motivation pour les mains d'oeuvre est ce que il est suffisant aussi pour entretenir des machines trop faible ou bien pour acheter les autres machines est ce que les coûts des machines ont bien d'entretien il est trop élevé et que c'est avant que ce sont des des autres causes qui peuvent entrer dans la famille moyen financier et qu'ils peuvent aussi ajouter dans notre diagramme d'ichikawa donc voilà donc pour savoir ou bien pour maîtriser la méthode d'ichikawa donc on va faire un récapit un récap pour ce qu'on a déjà vu donc pour élaborer notre diagramme d'ichikawa bien et du poisson donc premièrement on commence par l'identification du problème donc le problème doit être clairement défini donc même pour la définition du problème on peut utiliser l'un des méthodes ou bien l'une des méthodes qq ou qcp etc donc pour définir le problème ensuite on doit faire un brainstorming donc on doit construire une équipe et collecter des données et valider les données avec l'équipe donc on va voir comme j'ai dit je peux planifier une formation pour connaître bien pour savoir ça c'est quoi l'objectif de la méthode belestorming et comment on peut le faire ensuite on doit classer les causes et les répartir dans les branches ou bien dans les familles c'est 8 m ou 8 m donc généralement après la construction d'une équipe donc on collecte plusieurs causes et c'est donc ensuite on doit classer ses causes dans les branches 8 m ensuite on doit rivaluer les causes principales choisies donc pour la rivalisation des causes principales on peut utiliser aussi la méthode belestorming ou bien la méthode de la méthode par exemple matrice pendurée pour valider quelles sont les causes principales ce que l'on peut éliminer quelques causes et laisser des causes qui sont principales qui vraiment qu'il a qui ont un impact sur cet effet ou bien sûr notre problème doit ensuite réagir sur les causes secondaires c'est à dire dans le cas où il y a des causes donc on doit réagir en mettant des actions et c'est donc vérifier la réaction sur terrain donc on doit la vérifier ou bien on va verrer on doit vérifier l'efficacité des actions et c'est et ensuite suite à aux résultats on peut ajouter des autres actions ou bien des des plans d'action et ça rentre dans le principe de pdc à ou de l'amélioration donc voilà nous avons ici un exemple concret d'un diagramme d'ichikawa donc comme j'ai dit donc il ya une ligne qui passe de gauche à droite ensuite on note notre problème donc dans notre cas gestion et maintenance dans notre classe ensuite je vais donc les familles donc voilà la machine pour la méthode suivre les normes suivre les normes suivre les banques pratiques donc pour maîtriser ou bien pour riser dans notre problème pour les mesures les tests par exemple pour aider que c'est un test pour le relatif à notre processus exemple ou bien objets et ses fuites d'air donc on va faire des contrôles ou bien pour essayer ce qu'il ya des fuites d'air etc pour le milieu on doit intervenir ou bien les causes d'intervention en zone propre surveillance à distance pour la main d'oeuvre est ce qu'il ya formation en jeu de stérilisation le contrôle des fournisseurs ce qu'il est bien fait etc et au niveau de management ce qui maîtrise des risques planification des actions planification des tâches procédures de maintenance etc donc ça rentrait aussi dans le management donc voilà et comme ça on a élaboré notre diagramme d'ichikawa et voilà donc vers la fin je vous remercie je vous invite tous à s'abonner et si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans les commentaires et merci